Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle pile à lire, tchin tchin ! On se retrouve donc pour ma pile à lire du Shiny Spring Challenge qui commence dès demain et je pense que je la posterai le 1er mars, si tout se passe bien. Je suis malade, j'ai évidemment chopé un rhume alors que les beaux jours reviennent, ça fait une semaine qu'il pleut. Mais la pluie c'est le printemps, c'est ce qu'on va se dire, c'est pas encore le printemps mais voilà. Je sais pas d'où j'ai sorti ça mais ma foi, on fait avec, donc c'est pour ça que je parlerai peut-être un peu du nez dans cette vidéo. Et on va commencer tout de suite avec le 1er menu qui était Printemps Changeant et la 1ère catégorie Ménage de Printemps où il faut lire une relique de sa pâle. Pour se faire, pour la, bon je pense 18ème fois depuis que vous êtes sur cette chaîne, j'ai mis Les adieux à la reine de Chantal Thomas qui est un texte dans lequel on va suivre Agathe Sidonie, ancienne lectrice de Marie-Antoinette qui va nous rapporter, nous raconter l'histoire de la prise de la Bastille et comment toute la famille de Marie-Antoinette et comment toute la famille s'est retournée contre le roi, tout le monde les a abandonnés en ce jour fatidique de l'année 1789. Ça se passe à Vienne après la victoire de Napoléon et Marie-Antoinette nous raconte les 3 jours, je crois, qui suivent 14, 15, 16 juillet 1789. Je trouve ça très intéressant car, mis à part ce qu'on m'a appris à l'école de comment ça s'est passé, le tiers-état, etc. J'ai jamais lu, je crois, de texte qui se situe dans cette période. Je sais que Chantal Thomas est historienne de formation, pas du tout, romancière essayiste. Elle écrit sur Sade, Casanova et les salons du 18ème siècle. Bah c'est ça, 1789, oui c'est sa période. Elle connaît son sujet, je pense, elle est quand même assez reconnue pour son travail d'écriture, elle est même à l'Académie française. Ce bouquin a obtenu le prix Féminin, il faut vraiment que je le lise et en plus elle n'est pas si longue que ça, il fait quoi ? 230 pages, donc il faut juste que je me motive à plonger dans cette ambiance parce que je n'aime pas vraiment les romans qui sont situés dans un temps trop lointain par rapport aux nôtres. Ensuite la deuxième catégorie qui me plaît énormément, c'est Sous les pavés la plage où il faut lire un essai ou un roman engagé. Alors comme roman engagé, ça sera ma lecture du cabinet de lecture du mois de mars. Je vais lire L'homme qui meurt de James Baldwin mais également Les femmes de Brewster Place de Gloria Naylor qui sont tous les deux des textes parlant des droits civiques, des afro-américains. Voilà, là dans L'homme qui meurt, on va suivre un homme qui meurt dans les années 60 qui va se refaire tout le fil de sa vie et de sa carrière sur son lit de mort. Et dans Les femmes de Brewster Place, je dois vous avouer que je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais juste qu'on va suivre un groupe de femmes que Brewster Place, si mes souvenirs sont bons, c'est un espèce de quartier genre très pauvre, je ne sais plus exactement qu'on appelle ça, enfin un grand ensemble comme on les connaît nous en France mais version américaine. Je pense probablement dans une ville pauvre des Etats-Unis. Je dis Détroit mais je m'avance peut-être. Enfin voilà, je sais qu'on suit un groupe de femmes dans un quartier très pauvre et qui viennent d'horizons différents. C'est aussi un peu pour me rattraper du Black History Month qui était, je crois, le mois de février et auquel je n'ai pas du tout participé. Au moins avec ces deux lectures, je serai pleinement dans le sujet, même si j'ai un mois de retard. Et sinon pour ce qui est d'un essai, car j'aimerais bien quand même lire un essai, j'avais acheté Dysphoria Mundi de Paul Preciado aux éditions Grasset il y a quelques temps déjà. J'avais lu une centaine de pages, j'aimais beaucoup et je l'avais mis en pause parce que c'est quand même un essai qui arrive assez tardivement dans la bibliographie de Paul Preciado et je voulais lire d'autres choses de cet auteur en premier lieu pour pouvoir me forger un peu une idée par rapport à son positionnement idéologique. Surtout que là on est quand même dans un texte qui est un peu plus philosophique que par exemple Un appartement sur Uranus qui était des courtes chroniques. D'ailleurs je vous parlerai dans mon prochain point de lecture d'Un appartement sur Uranus que j'ai lu entre temps. Donc je me dis que ça peut être une bonne transition. Je ne pense pas le lire en entier car il est vraiment très épais, il fait plus de 500 pages et c'est assez ardu à lire parce qu'on frôle la politique, la philosophie, la sociologie. C'est vraiment à la croisée de plusieurs domaines de sciences et de recherche. Non pas que ce soit inintéressant mais comme ce n'est pas non plus un sujet sur lequel moi j'ai beaucoup étudié ou quoi, je suis facilement largué donc je préfère picorer dedans. Ensuite dans la catégorie quitter le nid, je vous parlais de romans d'apprentissage, roman initiatique, Coming of Age Novel. Et je pense que La Fille d'elle-même de Gabrielle Boulliane Tremblay qui m'a été offert par Malorie pourrait être un excellent livre pour cette catégorie car on va suivre une jeune fille qui se sent différente dans un petit village reculé du Canada et qui va tout faire je crois pour quitter cette ville et pour pouvoir vivre son identité pleinement. Je pense que je suis presque sûr même qu'il est question de transidentité et que cette petite fille souffre de dysphorie de genre. Donc on est vraiment dans cette quête de savoir qui l'on est vraiment, cette quête identitaire de l'enfance jusqu'à l'âge adulte parce qu'un jour elle décide de quitter Saint-Simeon et de devenir elle-même. Je pense que c'est un peu le propre du roman initiatique aussi, c'est d'arriver vers cet idéal d'homme ou femme accompli. Et là c'est ce que cette petite fille va tenter de faire en fuyant sa famille et ce petit village qui a à mon avis plein de préjugés et plein de complications. Enfin la dernière catégorie c'est Fais ce qu'il te plaît où je mets à l'honneur toutes les sexualités et principalement j'aimerais bien qu'on lise des auteurs concernés, des auteurs homosexuels, des autrices lesbiennes, des auteuristes trans, des auteuristes bi, enfin voilà, tout ce qui fait le spectre LGBT et j'ai donc choisi Vaisseau Mère de Sarah Gouraud qui alors là, je crois que l'autrice est concernée mais que surtout ce texte nous parle d'une jeune femme lesbienne qui arrive dans une maison, un peu une maison de fou mais genre rien de péjoratif quand je dis ça, une maison où il y a des trans, des lesbiennes, des gays, des bi qui se sont retrouvées, des drag queens et qui vivent ensemble dans ce foyer pour se retrouver qui est une vraie maison cabaret dans laquelle le spectacle est présent dans toutes les pièces. On peut voir, c'est marrant sur l'illustration, que dans chaque pièce il se passe un petit truc avec cette dame qui lit dans son bain, ces deux personnes qui s'embrassent juste ici, une robe à paillettes et pleine de plumes ici, enfin vraiment l'illustration est bourrée de détails et très jolie, je suis fan de ce travail et j'aimerais bien savoir qui l'a faite. La couverture est faite par Mayel Vigouroux et il a un site internet, ou elle, il a un site internet que je vous mettrai en barre d'infos car moi aussi je vais aller voir ce qu'il ou elle fait d'autres car je suis fan de cette couverture. Pour le deuxième menu printemps au musée, non c'était pas ça le deuxième menu, c'était printemps verdoyant, pour le deuxième menu printemps verdoyant, la première catégorie c'était sortir de la chrysalide avec un livre sur les transfuges de classe, les mutations, les transformations ou les migrations. Alors j'avais lu Chaleur humaine à la rentrée littéraire qui m'avait été envoyé par Albert Michel qui était plus ou moins la suite de Nature humaine, en tout cas on retrouve les mêmes personnages dans Chaleur humaine que dans Nature humaine. Dans Chaleur humaine, les personnages qu'on peut avoir déjà rencontrés dans Nature humaine se retrouvent enfermés dans la ferme familiale au moment du Covid et dans celui-ci que je vais lire, Nature humaine, je crois que c'est aussi une histoire de huis clos mais pour le coup qui est à cause de la tempête de 1999. J'avais 4-5 ans, j'avais 5 ans, ouais, non 4 ans. 4 ans quand la tempête avait lieu et j'ai encore des souvenirs très marqués de cette tempête alors que voilà, 4 ans n'a pas forcément de souvenirs mais je me rappelle très très bien de ce Noël et de ce nouvel an un peu particulier où la France se réveille un peu groggy de tout ce qui s'est passé. Moi j'habite dans le nord-est de la France, on avait été particulièrement touchés. Je me rappelle que l'immeuble dans lequel j'habitais avec mes parents avait eu des tuiles qui étaient parties, enfin il y avait des trous dans le toit. Assez impressionnant. Et donc je crois que ces 3 sœurs et ce frère, donc Alexandre, se retrouvent enfermés dans la ferme familiale encore une fois, enfin pour la première fois, lors de cette tempête alors qu'Alexandre avait, j'ai l'impression, tout fait pour quitter ce milieu rural, quitter la campagne, quitter cette ferme familiale pour aller vivre à la ville ou alors peut-être que c'est ses sœurs, je ne sais pas. En tout cas, il y a des personnages qui ont essayé de quitter cette ambiance très rurale marquée par leur contexte familial et qui s'y retrouvent là bloqués à cause de la tempête par un concours de circonstances. Mais ça m'intéresse et comme j'avais beaucoup aimé Chaleur humaine, j'ai très envie de retrouver les personnages dans Nature humaine. Et puis sinon, qui dit transfuge de classe dit évidemment Annie Ernaud et j'ai l'édition Quarto Gallimard que j'avais gagnée de tous les textes ou presque d'Annie Ernaud donc pourquoi pas en lire un ? Je n'ai pas tout lu. Les Armoires Vides, par exemple, je ne les ai pas lues. La Honte non plus. L'événement, je ne me rappelle plus. J'ai lu La Femme Gelée, j'ai lu La Place. J'ai dû lire l'événement. J'ai dû lire l'événement La Femme Gelée et La Place mais je n'ai pas lu Les Armoires Vides, La Honte, Journal du Dehors, Une Femme, Passion Simple, je l'ai lu. Enfin voilà, j'en ai lu quelques-uns mais je n'ai pas tout lu et je sais qu'il n'y a pas uniquement des romans. Je crois qu'il y a des textes ou des extraits de journaux. L'édition est vraiment très très belle que ce soit le coffret avec la tête d'Annie Ernaud ou alors même juste le bouquin. Je suis fan des éditions Quarto. C'est aussi pour ça que j'ai acheté Le Quarto de Sylvia Place. Mais donc probablement lire un petit Annie Ernaud ou alors le nouveau roman apparaître d'Edouard Louis qui sort je ne sais plus quand bientôt je crois. Je me demande si c'est pas au mois de mars. Pour Allergie aux Pollen je dois lire un roman qui sort de ma zone de confort. J'avoue que j'ai deux propositions et je pense que je dirai les deux. Tout d'abord je vais retirer le bandeau parce qu'il a morflé d'ailleurs. 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste André. Alors on ne sort pas vraiment de ma zone de confort. C'est un roman qui a été publié chez l'Iconoclast. Maison d'édition que j'aime beaucoup. C'est de la littérature blanche contemporaine. J'aime beaucoup. C'est juste qu'on est vraiment dans un thème qui ne m'intéresse pas du tout et je pense que si ce n'avait pas été Jean-Baptiste Andréa qui avait écrit le roman je ne l'aurais jamais lu et ça m'aurait fortement emmerdé. Car on va suivre des alpinistes qui vont mener une expédition pour aller retrouver un dinosaure dans les Alpes en août 1954. Donc le côté paléontologie Alpes août 1954 vraiment c'est pas du tout ce qui me donne envie. Ça ne me fait pas du tout kiffer. Mais c'est très très court. C'est écrit très très gros. Et c'est Jean-Baptiste Andréa. Donc je vais me forcer malgré ce thème qui me rebute pour lire ce texte de Jean-Baptiste Andréa et pouvoir dire que j'ai lu toute sa bibliographie à ce jour. Car j'ai lu Ma Reine j'ai lu 100 millions d'années et un jour et j'ai lu Des Diables et des Saints et veillé sur elle dernièrement. Et pour également sortir de ma zone de confort je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur Youtube et Instagram en tout cas l'année dernière j'avais reçu de la part de l'illustrateur et auteur Gustave Auguste et Raboundou c'est la chute d'Antemisa et un très très court yaoi en espèce de fanzine un petit fascicule avec un yaoi très court une histoire très courte j'avais lu Eraboundou ce que j'avais beaucoup aimé parce qu'on était vraiment dans un univers qui m'avait embarqué et que je n'attendais pas du tout je crois que là on est dans quelque chose de beaucoup plus fantastique fantaisique plutôt fantaisie même récits chorales illustration rend hommage aux décors et aux souvenirs traversés la chute d'Antemisa nous compte les tourments de la nostalgie et des responsabilités ouais d'accord de Paris à Florence de Porto à Constantinople le dessin d'Antemisa tisse une fresque aux allures de tragédie shakespearienne enfin bref j'avais lu le résumé une paire de fois et je ne comprends rien au résumé parce qu'on est vraiment dans un truc de fantaisie où il faut être un minimum concentré ou pas enfin voilà il faut que je me plonge dedans pour que je puisse vous en parler concrètement je sais juste que l'ouvrage est magnifique c'est publié dans sa maison d'édition qui s'appelle Les mondes flottants qui est grandissante car il publie de plus en plus enfin lui-même édite ses propres textes pour l'instant et il y a des très belles illustrations car il est illustrataire c'est un texte illustré il y a également des pages de textes alors un peu moins que dans Erabundus qui était beaucoup plus textuel mais là il y a quelques textes aussi enfin voilà c'est très intriguant et puis je sais que c'est qu'il y a de l'homosexualité dedans enfin je crois savoir qu'il y a de l'homosexualité dedans donc ça m'intrigue et comme il me l'avait envoyé très gentiment avec je vous dis deux autres ouvrages que j'ai lus depuis il faudrait bien que je lise ce troisième également Perséphone, Flora ou Bridget je vous demande de lire un livre soit de SFFF science-fiction, fantasy, fantastique ou alors un livre ayant trait à la nature l'écologie la protection de l'écologie etc et en fait Somnambule c'est parfait car Somnambule c'est un livre un peu dystopique enfin en tout cas post-apocalyptique dans lequel on va sillonner une Amérique ravagée par les catastrophes climatiques et on va suivre un tueur à gage qui voyage dans sa petite caravane donc on est dans de la science-fiction attendez je viens de voir un truc des espèces de messages de SMS qui sont incrustés dans le texte on est dans de la science-fiction et en plus vu qu'il est question de catastrophes climatiques je pense qu'on va parler un peu un tant soit peu d'écologie donc il faut vraiment que je lise c'est un service de presse qui m'a été envoyé par Albin Michel qui est assez épais donc je préfère le lire assez rapidement et Laura Kashishke qui est quand même une autrice assez reconnue je sais dans la booktube sphère booktube sphère c'est dur à dire quand on a la rue notamment grâce à son roman Esprit d'hiver qui est tout le temps très très lu au moment du Pomekin Autumn Challenge ou du Cold Winter Challenge plutôt du Cold Winter Esprit d'hiver ça me fait penser que c'est quand même gage de qualité car Laura Kashishke est une autrice assez reconnue et elle dit que je crois que c'est son roman préféré mon livre préféré a longtemps été Mrs. Dalloway mais j'en ai un nouveau Somnambule de Dan Caron c'est un roman initiatique au sens le plus abouti du terme une expérience de lecture unique c'est quand même le comparer à Virginia Woolf je trouve que c'est assez fort de café c'est pas moi qui vais dire ça parce que je n'aime pas spécialement l'écriture de Virginia Woolf et sinon j'en ai plus tellement donc j'ai mis en gros tous les livres de SFFF qui me restaient dans ma pile à lire j'avais acheté d'occasion la bibliothèque de Mountshare de Scott Hawkins chez Folio SF je ne sais plus de quoi ça parle je crois qu'il est question d'une bibliothèque bah oui c'est dans le titre une orpheline qui est recueillie par un mec qu'on appelle père avec d'autres orphelins et qui va être enfermée dans une maison avec une bibliothèque et qu'elle va devoir lire ses livres et apprendre les coutumes anciennes c'est peut-être aussi un peu un roman initiatique on va être avec ses enfants qui vont grandir dans une vieille bibliothèque je sais pas je sais que Kaamelott a adoré que le bouquin a eu son petit succès donc il faut se faire une idée et enfin je n'ai rien mis dans cette catégorie aller au marché un livre sur la bouffe ou un livre de recettes et bah voilà je me rends compte que ma pile à lire moi-même est nulle parce que je ne l'ai même pas remplie en entier bah écoutez j'ai pas l'impression d'avoir grand chose dans ma pile à lire je viens de faire le tour là je ne trouve rien ah bah si attendez peut-être que chez Ito Ogawa il me reste le goûter du lion je ne l'ai pas lu et bon je ne l'ai pas acheté mais je pourrais peut-être l'acheter je crois qu'il va sortir en poche attendez on va vérifier ça tout de suite on va suivre une bande de personnes qui se retrouvent sur une île un peu paumée du Japon et dans lequel ils vont faire des goûters le dimanche est-ce que c'est disponible en poche ? République du bonheur est sortie en juin 2023 c'est le dernier en date enfin c'était le dernier en date de Ito Ogawa entre temps elle a sorti le goûter du lion en grand format donc le goûter du lion à mon avis ne sortira pas avant cet été en poche euh bref je m'arrangerai mais en tout cas j'essayerai de lire le goûter du lion de Ito Ogawa pour le troisième menu printemps autour du monde la première catégorie c'était Oli La fête des couleurs en Inde où il faut lire un roman avec une couleur dans le titre ou une prédominante sur la couverture ou un auteur indien c'est là où j'ai mis deux livres j'ai mis donc Arcadia de Lauren Groff qui nous parle je vous ai parlé il fait plusieurs fois le topo de ce livre donc il est temps que je le lise d'un jeune homme qui quitte une secte un peu love power flower power love is love hippie etc et qui va essayer de grandir en dehors de cette secte malgré tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a appris dans la secte c'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'adore cette collection de chez l'Olivier les éditions de l'Olivier qui proposent des livres cartonnés à rabat de leur plus grand succès grand format donc ça c'est pour le côté le côté coloré et pour l'auteur indien il faut absolument que je découvre Salman Rushdie peut-être avec Les Enfants de Minuit peut-être avec Les Versets Sataniques je ne sais pas encore je ne possède ni l'un ni l'autre donc ça sera en fonction de ce que je trouve en premier mais en tout cas Karine de la chaîne YouTube Mon Coin Lecture m'a donné très très envie de lire Les Enfants de Minuit donc je lirai probablement Les Enfants de Minuit Pour la catégorie Norouz et le nouvel an iranien il faut lire un roman sorti en 2023-2024 ou un auteur iranien pour ce qui est de l'auteur iranienne dans ma pile à lire j'ai encore un livre de Negar Javadi donc je peux très bien lire Arène qui est pareil le dernier roman de l'autrice que je n'ai pas lu le seul roman de l'autrice que je n'ai pas lu qui est un peu une enquête policière sur un homme qui se fait voler son téléphone dans Paris dans lequel s'engage une course poursuite et sinon pour un roman sorti en 2024 j'ai choisi L'Affaire Rachel qui est de Caroline Odenog chez Mercure de France le bouquin je crois que je vous l'ai mis mais le bouquin que je ne me rappelais plus dans Mercure de France c'était Robin Josserand Prélude à son absence que j'ai lu à la rentrée je vous en ai parlé dans la vidéo précédente bref là je vais lire L'Affaire Rachel car je me le suis acheté sur un coup de tête avec une amie il y a deux semaines je vous en ai parlé dans mon book haul et j'ai très envie de découvrir cette écriture irlandaise sur la jeunesse irlandaise dans les années 2010 au moment des différents craques boursiers et crises monétaires petit eratum pour cette catégorie je vous avais dit dans le fichier et à l'oral que Teotihuacan était un site maya mais ce n'est pas un site maya c'est un site aztec bref ce sont évidemment deux peuples pré-hispaniques mais il y a quand même une différence donc je corrige mon erreur pour ce qui est de cette catégorie il faut lire un roman blanc sans couverture et alors évidemment les meilleurs pour le coup c'est chez les éditions de minuit parce que chez Gallimard la collection blanche est plutôt beige chez Grasset la collection blanche est plutôt jaune mais chez Minuit la collection blanche est vraiment blanche et en plus ce roman s'appelle Autour du Monde c'est Laurent Mauvignier le menu s'appelle Printemps Autour du Monde je pense que je ne pouvais pas faire mieux que ce choix on est dans un presque recueil de nouvelles on va suivre plein de personnages à travers la terre entière le Japon la mer du nord les Bahamas Moscou Dubaï la Tanzanie Rome le golfe d'Aden Slovénie Thaïlande Floride enfin voilà le seul lien entre les personnages et l'événement vers lequel tous les regards convergent en mars 2011 le tsunami au Japon feuilleton médiatique donnant à tous le sentiment et l'illusion de partager le même monde cette phrase me fait fortement penser également aux attentats de 2001 2011 je l'ai vécu aussi mais oui parce que c'est plus tard j'étais même plus grand mais 2001 m'a encore plus marqué parce que je pense que c'était la première fois moi j'avais 6 ans du coup en 2001 où on était scotché dans la télé avec ma mère c'était en rentrant de l'école on était en train de prendre le goûter on avait une petite télé au dessus de notre frigo marron dans le coin de la cuisine je me rappelle exactement et on voyait sur ce petit écran vous savez c'était les anciennes télés cathodiques mais toutes petites les petits carrés qui étaient posés au dessus du frigo on voyait en boucle cette image d'avion qui traversait les deux tours et je me rappelle très très bien boire du chocolat chaud en regardant cette image et d'être complètement absorbé par ça pour le tsunami je pense que c'est moins fort dans mon imaginaire parce qu'on a vu plein d'images du tsunami en fait et ça a été sur une plus longue une plus longue temporalité le tsunami il y a eu d'abord les vagues après les glissements de terrain puis Fukushima et tout ce qui s'en est suivi donc ça a été vraiment sur le temps long alors que le 2001 c'était vraiment l'impact des avions donc j'ai un sentiment beaucoup plus fort de 2001 que de 2011 mais ça m'intéresse grave de lire sur ce sujet là comment ça a été perçu par exemple à travers le monde enfin le voir inventer des histoires de personnes qui suivent cet événement de mars 2011 je me suis grave hypé à le lire là rien qu'en vous le décrivant parce que j'avais pas relu le résumé depuis très longtemps et j'avais complètement oublié qu'on était dans cet aspect de tsunami et de le regard de tout le monde sont captivés par les écrans donc ça m'intéresse de ouf et enfin son crâne faites de l'eau en Thaïlande alors là pour le coup c'est comme les auteurs mexicains j'en ai pas dans ma pile à lire et donc des auteurs thaïlandais ou d'Asie du Sud-Est j'en ai pas donc je prends les recommandations j'ai déjà commencé à fouiller parmi vos propres piles à lire qui ont été publiées sur le Discord sur Youtube sur Instagram pour voir si vous proposiez des artistes des auteurs mexicains ou thaïlandais mais donc j'ai choisi un roman en bord de mer de fleuves d'eau tout simplement Les Marins Ne Savent Pas Nager de Dominique Scully que j'avais acheté avec Cornelius Pico Books et une bande de joyeux lurons quand on était allé au festival du Livre d'en haut pas l'année dernière mais l'année d'avant donc c'était à dire en 2022 je l'ai acheté avec eux ça va faire un an et demi et je l'ai toujours pas lu c'est je sais pourquoi je l'ai pas lu parce que ça fait 700 pages et que c'est de alors c'est de la soft fantasy je crois on est dans un monde imaginaire où il n'y a pas vraiment vraiment d'éléments fantastiques mais voilà c'est pas mon genre de prédilection on va être dans une île où personne ne sait nager sauf une petite fille qui est orpheline et j'imagine qu'il va se passer quelque chose avec le fait que elle sait nager Printemps au musée pour l'oeuvre de Dali premier jour du printemps je vous demandais de lire un roman absurde surréaliste comique grotesque une farce enfin voilà quelque chose qui fait rire et c'est exactement ce qui est noté derrière le livre de Alain Mabancou Vert cassé que j'ai vu à la grande librairie et qui m'a fait rire par sa façon de parler sa façon qu'il a de critiquer notre oeil occidental qui critique la littérature africaine Alain Mabancou est un auteur du Congo Brazzaville qui écrit en langue française et qui est souvent considéré comme un auteur drôle un auteur truculent il dit qu'en fait c'est vraiment notre oeil occidental de élitiste littéraire élitiste qui qualifie presque immédiatement la littérature d'Afrique noire la littérature africaine comme truculente comme drôle comme comique alors que en fait c'est pas forcément le but là encore l'éditeur chez Point nous dit dans cette farce métaphysique où le sublime se mêle au grotesque Alain Mabancou nous offre le portrait truculent d'une Afrique drôle et inattendue donc voilà j'ai envie de me faire une avis parce que j'avais beaucoup aimé son discours à Alain Mabancou visiblement l'éditeur est un peu à contre-courant de ce que dit l'auteur enfin en tout cas l'auteur va contre son éditeur j'avais commencé à lire Verkassé mais j'étais pas très j'étais pas à fond dedans et en fait on est avec un mec qui est au comptoir d'un PMU et qui raconte des petites histoires de chaque personnage qui se trouve dans ce café des histoires un peu tragicomiques pittoresques donc voilà je pense que ça va être drôle mais est-ce que c'est drôle par volonté de l'auteur ou est-ce que c'est drôle parce que nous on le considère comme drôle car décalé de notre littérature communément et socialement acceptée par les paysages littéraires élitistes blancs français le cadre de Frida Kahlo je vous demandais de lire un roman de réalisme magique et je me rends compte que j'ai mis Les enfants de minuit de Salmane Rouchedi dans ma pile à lire dans mon fichier parce que probablement si je sais pourquoi j'ai deux romans de réalisme magique dans ma pile à lire le mois de juillet ou le mois d'août au cabinet de lecture mettra à l'honneur le réalisme magique et donc je préfère garder ces deux romans que j'ai pour les soumettre au vote donc je ne les lirai pas dans le cadre du Shining Spring Challenge car je les lirai probablement plus tard donc je vais remettre Les enfants de minuit de Salmane Rouchedi comme ça je lirai un auteur indien et de réalisme magique j'ai vu que dans des listes de réalisme magique Kundera était souvent cité je sais pas parce que dans le résumé de l'insoutenable légèreté de lettre par exemple rien ne semble indiquer qu'il y a du réalisme magique donc si vous avez une info est-ce que c'est juste un roman de Kundera je sais plus c'est quel j'ai vu le titre sur une liste dans lequel il y avait du réalisme magique donc est-ce que c'est uniquement dans ce roman dont j'ai oublié le titre ou est-ce que dans tous les l'oeuvres de Kundera on peut sentir un peu de réalisme magique dites-moi et dans ce cas je pourrais lire l'insoutenable légèreté de lettre dans cette catégorie pour ce qui est du jardin de campagne de Klimt je dois lire un recueil de poésie dans les oeuvres complètes de Sylvia Place je lirai Le Colosse qui est un de ses recueils son premier recueil de poésie je crois mais sinon je me suis procuré Poème et Antipoème de Nicanor Parra qui est un poète chilien qui me fait très très envie depuis que je l'ai découvert à travers une autre poétesse qui est elle Adnan dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo donc j'ai très hâte de découvrir la poésie de Nicanor Parra car c'est je pense une poésie très accessible et comme ça on me demande souvent j'ai envie de lire de la poésie mais j'accroche pas et j'ai envie de lire un truc qui accroche facilement je crois que c'est le cas avec cet auteur donc il faut vite que je lise pour que je puisse vous donner mon avis et enfin la dernière catégorie un roman malaisant bizarre de Weird Woman Writing Weird Weird Woman Writing Weird Things des femmes bizarres écrivant des livres bizarres donc de en référence au tableau de Cindy Sherman en tout cas à la photo de Cindy Sherman j'ai mis 4ème génération de Wendy Delorme parce que Wendy Delorme est une autrice qui parle beaucoup de son corps et du corps de la femme c'est donc son premier roman j'avais beaucoup beaucoup aimé Viendra le temps du feu qui est un roman de dystopie science fiction sur une voilà une société complètement absconce mais là je crois que c'est beaucoup plus trash 4 générations de femmes 4 générations de féminisme une fiction sur le corps la sexualité et ses potentialités politiques c'est un texte qui est plus vieux qui date de 2007 qui a été réédité dans la collection point mais qui à la base était dans une autre maison d'édition chez Grasset je sais qu'il y a plein de gens qui après avoir lu Viendra le temps du feu ont lu 4ème génération et qu'ils n'ont pas du tout aimé par ce côté un peu trash et malaisant donc moi j'ai envie de savoir j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a de si si bizarre dans ce roman et comme j'avais beaucoup aimé Wendy Delorme qu'elle est très engagée très militante c'est toujours une bonne lecture à faire voilà j'espère que ma petite pile à lire vous a plu il y a quand même pas mal de redites par rapport à mes précédentes vidéos parce que bah voilà on est sur des bouquins que j'ai acheté récemment et que j'ai très envie de lire en tout cas n'hésitez pas à m'identifier ou à mettre un hashtag shiny spring challenge si vous faites des publications sur Instagram ou même sur Youtube sur Youtube si vous m'identifiez je reçois forcément une notification sur Instagram c'est un peu plus compliqué des fois ça se perd c'est dans mes invitations par message enfin j'ai du mal vraiment à tout voir sur Instagram mais j'essaye de faire le maximum en tout cas merci beaucoup 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 pour la réception de ce challenge et vos piles à lire qui fleurissent un peu à droite à gauche ça me touche beaucoup car vous avez l'air d'être très enjoué par rapport aux catégories proposées en même temps c'est pas trop simple il faut un peu se creuser la cervelle de ce que vous me dites pour trouver des livres donc c'est exactement ce que je voulais ça vous pousse peut-être à parfois retrouver d'autres textes un peu oubliés en tout cas je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures d'excellentes découvertes et d'être heureux d'excellentes découvertes